salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japan et du beret ouais c'est ça qu'il s'agit nous sommes là non nous le soit disant blogueurs pour donner les infos la sûre mieux et dure oui hey la famille au métal c'est pas facile gens qui disent que wow vous faites le vena vous faites les vidéos c'est vous voulez gagner l'argent facile vous n'avez pas vous ne voulez pas travailler là va chercher le travail va chercher le travail va chercher le travail comme s'ils sont dans ta vie pour savoir si tu travailles ou pas beaucoup des gens font les vidéos comme le hobby oui donc après le travail on vient faire les vidéos ne pensez pas que on est là en longueur de journée si tu es vraiment tu suis vraiment ma page tu vas comprendre quelle période où tu vois je ne suis pas en ligne je suis en train de publier pourquoi parce que je suis occupé ailleurs donc vous qui êtes là non est-ce qu'on est les pages que bon pourquoi parfois on a on a perdu beaucoup d'audience parce que parfois les gens disent que certains disent qu'on est en retard que je suis en retard sur le truc mais quand je suis en train de travailler vous voulez qu'elles fassent quoi est-ce que j'ai une équipe pour venir là non il y a un truc il y a un beret là à la minute je suis en train de publier je n'ai pas une équipe c'est moi seul qui travaille sur la page oui vous savez avant j'avais à faux princess qui essayait de faire aussi c'est une chose à même maintenant comme elle a sa part la propre page elle m'a même pas le temps même de aussi trop publié même oui avant elle publiait aussi mais dès qu'elle a commencé à travailler dès qu'elle est arrivée en Europe elle a commencé le travail déjà elle a compris oui je sais qu'il y a des gens qui suivent ma page vous suivez aussi à faux princess oui vous allez constater que maintenant sa fréquence de publication a diminué c'est le travail vous pensez que c'est quoi qu'elle décide non elle ne veut pas publier c'est ça donc quand les gens viennent me dire oh tel te nourris tu publie un truc sur macos on te dit macos tu ne sens que si macos n'hésitais pas tu allais le créer j'allais sauf que le créer il me dit que les gens font les commentaires comme ça c'est pour te décourager de ne pas parler de cette personne oui non parce que quand tu parles de quand tu dis certaines vérités ça leur fait mal donc il décide donc hein hein à moi c'est justement qui me te donne la vie je vais parler oui je parle quand et comme je veux je parle des sujets que je veux oui ah je suis entrain de ça je parle des sujets que je veux si ça ne te plaît pas pas ailleurs youtube c'est une distraction pour moi je parle de ce que je veux je ne veux pas je veux pas retourner mon coeur mais ce que je sens dans le corps parce que je veux plaire quelqu'un juste parce que je veux plus de visibilité et que la personne like ma vidéo non quand j'ai parlé de la vidéo de kimi ou elle fait le signe quand c'est le signe là non du diable là ouais regardez oh d'autres oui non tu pars trop loin quel loin vous racontez quoi là pour vous loin là c'est quoi les sujets mais vous ça que toi vous êtes en arrière certaines certaines d'entre vous est en arrière les sujets qui circulent sur la toile depuis on parle de ça sur les béonsons on a vu les signes là oh ils font les signes de ceci oh ils font les on parle de ça tous les blogueurs parlent de ça donc maintenant on parle que qui m'a fait ça j'ai dit que diabète avait fait ça et j'ai remarqué tout le monde remarqué qu'elle dit maintenant qui m'a fait ça ça dit que je parle loin allez allez faut pas qu'ils disent le mot ici là youtube vient mais vous connaissez allez moto au rail vous comprenez non allez motoriser au rail c'est pas ça moi c'est pas mon problème je n'ai pas d'accord avec ce que je dis allez vous suivez votre chemin tu cliques quand tu zappes tu dis ben merci la baguette ça me plage je tourne tu tournes tu passes passe ton chemin passe de long y'a l'autre qui dit mais je ne veux pas regarder la vidéo si tu as vu la vidéo que bon qu'elle dit que j'ai mis le titre quoi que qui m'est enceinte de c'est le qui diabète c'est moi qui a inventé mon frère quand j'ai mis mes titres après je mets la vidéo je t'aimais qui a sorti le truc qui est venu avec le truc et en fait c'est un truc qui a été paré sur un peu plus tard plateau de télévision donc c'est un truc qui est sérieux la personne sait sur quoi elle compte pour amener ça sur un plateau de télévision c'est pas que le beret sur une page sur un plateau de télévision elle dit qu'oh oh hein que qu'en pensent-tu des rumeurs qu'il met enceinte de c'est qui diabète je prends je viens aussi je fais vous faites comme c'est moi qui a inventé vous venez donc c'est comme vous dit que vous voulez c'est terrible au messager hein le monsieur me dit que tel a dit qu'il va te faire comme ça tu rimes le messager non c'est pas moi qui a créé ça je ne crée rien on est sur le beret on prend ce qui a sur la toile oui donc ce que vous faites là vous pensez que ça va décourager qui ça ne décourage personne on va toujours continuer dans le beret on va continuer on va toujours continuer vous comprenez un peu non on va publier ce qu'on veut quand on veut oui celui qui veut regarder regarde ceux qui ne veut pas pas de problème on est dans un monde libre non oui dans un monde libre c'est ça c'est ça qu'il s'agit oh 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 hein tu parles sans tel sans tel tu ne peux pas vivre sans Axel sans Kim hein et sans Axel oui 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 moi je suis oblig je me sens obligé de parler d'Axel parce que Axel c'est mon pétit Axel c'est mon pétit c'est quelqu'un que j'aime je vais toujours parler d'Axel et comme je veux vous voulez que j'apporte toujours que je viens me sortir peut-être j'en suis d'Axel vous allez être fier oui mais quand je parle du bien de lui vous dites que oh oh c'est le fanatisme c'est un artiste oui je veux parler du mal d'un artiste pourquoi un artiste il chante il vient il fait sa chanson et tout et tout son truc n'est pas basé sur sa vie privée oui il y a certains qui ont fait l'oeuvre l'oeuvre Starmania c'est basé ça tourne autour de leur vie privée vous ne comprenez pas la différence j'envoie Arxel le buzz Arxel ne s'est pas fait connaître sur sa vie privée Arxel était comédien après il est devenu chanteur oui donc on n'est pas obligé pour parler d'Arxel je ne suis pas obligé d'aller toucher sa vie privée ou Arxel a fait ceci à telle fille Arxel a fait cela non je dis mais Arxel a conseillé ici là Arxel a gagné tel prix oh t'es là mal parlé oui oui c'est suffisant mais ceux qui sont devenus stars qu'on ne connaît pas leur talent on ne connaît pas ce qu'ils apportent là ils sont fait stars juste à cause de leur vie privée on va tuer parler de leur vie privée c'est ça c'est que vous êtes intelligent vous allez faire la différence vous allez faire la part des choses ce qu'ils sont fait connaître juste parce que telle peut-être elle n'a pas connu ou bien peut-être il clashe les gens ou bien machin truc ou bien il parle de ses relations amoureuses oui on va toujours maintenant s'intéresser à ta vie privée c'est ça mais quand tu dis que tu es chanteur ou bien tu es comédien ou bien tu es créateur de contenu oui voilà là tu as une autre tu as une autre comment dire tu as une autre image tu donnes une autre image toi tu donnes d'autres sujets oui c'est là où quand tu vas dire que quelqu'un te dit que bon au lieu de parler de la musique d'Aster pourquoi tu parles de ci il est là il est amoureux avec elle pourquoi pour comprendre un peu c'est ça parce que c'est un artiste il a son métier c'est un artiste tu as dit Fatou Fatou c'est une créatrice de contenu la meilleure actuellement en Afrique surtout l'Afrique francophone c'est qu'il y a vu avec qui s'occupe sur l'Afrique francophone nous on 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 est dans le milieu de l'Afrique francophone l'Afrique francophone je ne connais pas je ne peux pas dire qu'elle est la meilleure de l'Afrique encore parce que je ne connais pas mais pour ce que j'ai vu dans l'Afrique francophone elle est la meilleure c'est tout donc tu peux dire que telle personne a déjà un truc un métier non tu fais quoi je suis créatrice de contenu entrepreneur oui elle a sa boutique Fatou qui se voit oui c'est là physique tu parles Fatou tu sais tu comprends un peu là maintenant ceux qui se sont fait connaître à cause de leur vie privée à cause de oh je m'amourache avec elle oh je me fais mais c'est ce qu'il fait on va tu parler de leur vie privée c'est-à-dire qu'ils sont ça on parle d'eux donc quand on parle maintenant c'est ça on parle vous voulez seulement qu'on parle en bien n'est-ce pas non vous voulez seulement qu'on parle en bien non ce n'est pas possible vous avez donc avec vos commentaires vos commentaires à deux balques oh sans telle tu ne vis pas ok sans problème continue avec ça va décourager qui on va toujours publier je vais toujours publier oui vous allez dire ça 4000 fois je vais toujours penser que ça va décourager je vais toujours publier oh ha c'est ça et je parle des sujets qui m'intéressent oui c'est ça qui m'intéresse et que je peux parler oui c'est de ça qu'il s'agit mais la famille on est d'accord là dessus c'est ça je suis libre et que comme quelqu'un libre de venir voir regarder la vidéo oui et commenter ouais hein qu'est-ce que non hein oh l'autre vient c'est un autre commentaire qui m'a fait rire quand j'ai parlé de Kimi enceinte après ça la vidéo il vient dire non je ne suis pas fan de Kimi mais là tu exagères c'est quoi que non on est sur la vie de quelqu'un mais c'est moi qui a créé le truc c'est moi qui a créé le la rumeur je prends que le chaud aussi je viens aussi l'Ogberet c'est l'Ogberet on fait dans l'Ogberet mon frère et ma soeur ou c'était une fumeur ma soeur quand tu fais dans l'Ogberet il faut avoir le cardio oui il dit non même je ne suis pas fan de Kimi tu exagères il dit non tu mens la manière dont tu mets les organes là tu es bien fan mais tu sais que je veux te traiter de toxique c'est ça que tu dis je ne suis pas fan tu es bien fan et tu es en train de mettre bien les organes ouais tu mets bien les organes il dit que ne regarde même pas la vidéo que tu n'aimes pas fan tu regarde donc tu as peur de regarder la vidéo parce que tu as peur qu'on dise quelque chose là-bas qui va te qui va te ouais je veux pas qu'on dise quelque chose ma pauvre Kimi on va dire quelque chose là-bas oui et ne regarde pas la vidéo après il dit je ne suis pas fan de Kimi mais laisse ça laisse les petits mots là il faut laisser ça hé 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 vraiment en tout cas avec la famille on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo hein hein bisous à sa femme surtout ne mettez pas les organes continuez à mettre on va toujours vous répondre nous on a l'occasion on est là non on est là oui celui qui se sent que non il va trop défendre certaines personnes va créer ta page tu crées ta page non je défends les stars je suis là pour défendre les stars oui hum hum oui je suis là pour défendre les stars oui ma page c'est pour défendre les stars tu mets peut-être défense les stars oui hum c'est comme ça c'est propre on finit avec bisous